... Jean-François Kahn n'est plus à présenter. Journaliste, écrivain, historien, il a créé l'événement du jeudi et l'hebdomadaire d'Information Marianne jusqu'en 2007. S'il dénonce essentiellement le néolibéralisme sur les plateaux télé, c'est pour nous parler de son dernier ouvrage, La tragédie de l'Occident, une interview réalisée entre deux dédicaces à Nîmes au Festival de la Biographie. La première fois, c'est dans les arènes. Je garde un très bon souvenir qu'il faisait froid, mais c'était formidable. Au milieu des arènes, c'était vraiment extraordinaire. C'est l'histoire, je raconte. D'abord, c'est comment, peu à peu, a émergé quelque chose qui s'appelle les Français. On a fait beaucoup de livres sur l'histoire de la France, la nation, mais on a fait très peu de livres sur comment est né quelque chose qui devient les Français. À partir de tribus, de bandes, de 70 peuples différents. Et peu à peu, va émerger quelque chose qui s'appelle les Français. À travers quels événements, quelles histoires ? Des événements extraordinaires. Bon, déjà, je raconte ça. Et dans ce livre-là, entre autres, je raconte aussi comment, peu à peu, la Gaule s'est convertie au polythéiste. C'est comment, pardon, comment s'est convertie au monothéiste. Comment on est passé de mille ans de paganisme, comme on dit, à tout à coup cette découverte et cette conversion au monothéiste, qui est quand même la révolution intellectuelle la plus incroyable de toute l'histoire de l'univers. Vous imaginez ? Et avec des aspects positifs, mais pas que des aspects négatifs, ça a tout changé. Donc je raconte ça à travers quels événements ? Surtout que ça n'a pas été simple. Il ne faut pas croire que ça s'est passé comme ça. Il y a eu des conflits, il y a eu des guerres, il y a eu des persécutions. Il y a même un empereur, qui vient de Gaule d'ailleurs, qui est parti de... C'est l'empereur qui un jour, il était en Gaule, il n'était pas encore empereur, il était César, comme on disait. L'empereur l'avait nommé responsable de la Gaule. Et un jour, il faisait la guerre contre les germains à la frontière du Rhin. Et un jour, il se balade, puis il voit un endroit qu'il lui trouve sympathique. Avec une boucle de la Seine, etc. Il trouve ça vachement bien. Mais il n'y avait rien, c'était même pas une bourgade. Ah, il dit, mais c'est là, c'est bien placé, je voudrais en faire ma capitale. Donc il dit, voilà, vous allez faire un... et c'est Paris. C'était Lutèce, c'est le premier à avoir fait une capitale de Lutèce, d'en faire une capitale. Or cet empereur qui vient de Gaule, et qui va finir par prendre le pouvoir et devenir empereur, qui s'appelle Julien, il va essayer de faire revenir au paganisme. De rejeter le christianisme et de revenir au paganisme. Il va essayer d'imposer à l'enseur de l'Empire romain, à partir de la Gaule, un néo-paganisme matiné de philosophie platonicienne. C'est-à-dire, il a essayé de faire ça. Mais c'est une histoire extraordinaire. Et tout ça, pourquoi ? Parce que le... Quand l'empereur Constantin s'est converti au catholicisme, qui lui aussi venait de Gaule, il avait été César de Gaule. Et quand donc, tout l'Empire romain a dû se convertir au catholicisme. Quand Constantin est mort, ses fils, qui du coup s'étaient convertis au catholicisme, lui ont succédé. Mais ils avaient une obsession, les fils de Constantin, c'est que les frères de Constantin veuillent prendre le pouvoir, ou veuillent leur part du pouvoir. Et donc, ils ont organisé... Tous les frères, les neveux, les cousins étaient logés au palais. Et donc, ils ont organisé un massacre, où ils ont... Un commando s'est introduit dans le palais, et ils ont tué absolument tout le monde. Les cousins, les frères, les neveux, ils ont tué tout le monde pour qu'il n'y ait pas de concurrentes. Je vous signale que ceux qui ont fait ça, c'est des chrétiens. Ils venaient de se convertir au catholicisme. C'était quand même une conception bizarre du que... Mais il y en a un qu'ils n'avaient pas vu. Il était un bébé, il avait roulé sous un meuble, et ils ne l'ont pas vu. Donc, c'est le seul rescapé. Et c'est celui-là qui est devenu empereur, et qui a voulu revenir au paganisme, qui a voulu rompre avec le catholicisme. Mais il avait une bonne raison pour ça, c'est qu'il avait vu de quoi étaient capables des chrétiens. Sous-titrage Société Radio-Canada